Bon début de semaine à toutes et à tous mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Bonne nouvelle pour les enseignants de l'école primaire de la République démocratique du Congo. L'air prime de la gratuité passe de 50 000 à 80 000 francs congolais, résultat obtenu par les délégués syndicaux de l'EPST. Après boycott des travaux en Buela Lodge le vendredi dernier, satisfaits, ils ont repris ces travaux. C'est lundi 24 juillet 2023, vous les suivrez dans ce journal. Après la clôture des dépôts des dossiers des candidatures à la députation nationale, la commission électorale nationale indépendante s'apprête à convoquer l'électorat pour la députation provinciale et les municipales dès ce 2 août. Application de l'article 14 du protocole de Maputo, les magistrats des différents parquets et tribunaux de la ville de Kinshasa vont travailler désormais d'un commun accord afin de mettre fin à l'avortement criminel pour un avortement sécurisé. C'est tôt pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Suspendu le vendredi 20 juillet 2023 par le bon syndical de l'EPST qui s'était retiré de la salle, les travaux de Muela Lodge 4 pour évaluer l'endendum du protocole d'accord des Bibois signé le 21 novembre 2021 entre le bon gouvernemental et le bon syndical. ont repris ce lundi 24 juillet suite à la réponse positive du gouvernement congolais qui a remis le listing des enseignants avec comme innovation le réajustement de la prime de gratuité, la paie de nouvelles unités identifiables sur le listing. Et la prime de gratuité est passée de 50 000 à 80 000 francs congolais et c'est la grande satisfaction des délégués des enseignants. Il ne s'agit pas de la démagogie, les enseignants peuvent consulter leur paie qui est effective et consultable dans le site www.dinacoperdc.com à partir de ce mardi 25 juillet 2023. Ainsi, les travaux peuvent se poursuivre étant donné que les préalables posés ont été rencontrés par le gouvernement en dépit des difficultés. Aujourd'hui c'est un grand jour pour moi parce que nous sommes venus lutter, nous sommes venus travailler, mais lorsque nous voyons des impacts très visibles aujourd'hui, sincèrement nous devons remercier le gouvernement. Nous annonçons aux enseignants et au gouvernement Attaque et Partenaires, Bibois vient de se clôturer aujourd'hui. C'est pour autant dire ceci, il y a deux leçons que nous avons retenues. Dorénavant, nous allons nous entrer en charge, c'est-à-dire négocier, pas pendant, pas avant l'exercice budgétaire, mais ça sera avant. Deuxièmement, nous allons formuler un nouveau cahier de charges qui ne contiendra que deux points, c'est-à-dire la politique salariale. Oui, en fait, vous savez qu'en matière syndicale, lorsqu'on a fixé sa barre à un niveau et que cette barre venait d'être répondue à un degré quelconque, on doit laisser la chance au pourparler afin que nous puissions aboutir, c'est-à-dire clôturer en douceur. Plus de 700 prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle à la prison centrale de Makala, libérés ce samedi 22 juillet 2023. C'est le vice-ministre de la Justice qui, au nom du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo, empêché de procéder officiellement à cette libération. C'est en exécution de l'ordonnance numéro 22, barre 254 du 27 décembre 2022, portant mesure collective des grâces que cette libération ait effectuée. Et cette mesure ne concerne pas les cas de viol, assassinat, meurtre, détournement, a laissé entendre le directeur de la prison centrale de Makala, Joseph Youssoufou. Dans ce message, je souhaiterais que les gens puissent comprendre que la prison ne libère pas, plutôt exécutent les ordres des autorités judiciaires. Par conséquent, elles gardent et rinsèrent pour que ce détenu soit aussi utile après leur libération. Dans cette optique, les gens doivent mettre en tête que la présente mesure ne concerne pas les cas de viol, assassinat, meurtre, détournement des déniés publics, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, pour ne citer que celle-là, car la liste est exhaustive. Je peux profiter de cette occasion pour que vous puissiez vous imprégner personnellement de cette situation de surpopulation si délicate, devenue aujourd'hui un vrai fléau. Prenant la parole, le vice-ministre de la Justice, Tadej Mamboulaou Mbemba, s'est adressé aux prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle en ces termes. Le président de la République, chef de l'État, nous a demandé de venir ici à la prison centrale de Makala pour procéder à la libération conditionnelle dont la responsabilité lui incombe. Le président de la République, chef de l'État, meurt ce qui est fixé pour que vous voulez jánouse que ça, le ministre des dénormes se passe peut-être à la lui. J'ai l'impression qu'il est le milliard de la liberté. J'ai l'impression qu'il m'y a de bénéficiaires de la liberté conditionnelle, mais certains ont besoin de vous mettre sur cela. Très heureux de recouvrir la liberté et de retrouver leur famille, les bénéficiaires de la grâce présidentielle ont exprimé leur choix. Insécurité dans la ville-province de Kinshasa. La nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet vers 1h du matin, Serge Ntseka, journaliste et coordonnateur de l'agence Congo Magna, les journaux de la ville a été victime d'une attaque criminelle par des hommes non identifiés dans sa résidence au quartier Mboudi, dans la commune de Mongafoula. Pas de perte à vie humaine, mais ces hommes ont proféré des menaces et ils ont cassé les parabrises des véhicules sur place. Hier la nuit vers 1h du matin, nous avons été victimes d'une attaque criminelle de la part des individus non identifiés qui proféraient des menaces de mort qui ont jeté des pierres contre la résidence, la maison, cassante à l'occasion de véhicules, le pare-boise arrière de véhicules et d'autres dégages. Dommage quoi. Donc l'insécurité à Kinshasa, surtout à Mongafoula Mboudi, devient chronique. Et la police n'est suffisamment pas, n'intervient suffisamment pas, ni dans le sens de stopper ces phénomènes, moins encore d'inquiéter les jeunes délinquants. Donc il y a une sorte de laisser aller. Et sur le plan humain, on a reçu, on n'a pas enregistré de dommages physiques, mais sauf que des traumatismes par rapport à ce qui est arrivé là. Mais des dégâts matériels assez importants, quoi. Donc voilà, un peu la situation. Les autorités de la police ville de Kinshasa doivent multiplier des stratégies afin de mettre fin à l'insécurité qui règne dans la capitale congolaise. L'application du protocole de Maputo dans son article 14, les magistrats représentant les différents parquets et tribunaux de la ville de Kinshasa et les officiers de police judiciaire sensibilisés ce lundi 24-G 2023 par les réseaux des magistrats pour l'application du protocole de Maputo RMAP 14 en partenariat avec Marie Stop International MSI RDC afin de contribuer à la promotion des droits de la femme cadre choisi la salle Kundalungo de l'immeuble territorial. Au cours de cette matinée de sensibilisation, plusieurs thèmes ont été développés parmi l'amplaire des avortements dans les mondes et en République démocratique du Congo, thème développé par le professeur Dr Richard Mukendi, gynécologue obstététrique de l'Université de Lubumbashi. Le protocole de Maputo a été publié au journal officiel en 2018 et il y a eu une note circulaire du président du conseil supérieur de la magistrature pour demander à toutes les juridictions de respecter les prescrits de l'article 14 du protocole de Maputo et avant qu'eux ne comprennent en quoi cette application est très importante, il a fallu leur expliquer ce qui se passe dans le monde par rapport aux avortements. Pour le président du conseil d'administration du réseau des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo, Baudouin Kipaka, Basili Mou, premier président de la cour d'appel du Quilou. Nous les magistrats, nous avons l'obligation d'appliquer les dispositions du protocole de Maputo, en particulier l'article 14.2c, puisque cette disposition consacre la protection des droits sexuels et reproductifs et en particulier l'avortement sécurisé. Mais les gens ont l'habitude de croire que l'avortement qui est dépénalisé par l'article 14 s'est libéralisé au Congo, ce n'est pas comme ça. Donc il y a l'avortement criminel qui demeure lorsque le médecin et les professionnels de la santé vont réaliser les avortements sur les femmes sans respecter les conditions fixées par l'article 14.2c, ils seront poursuivis pénalement. Très heureux pour cette sensibilisation, les participants saluent l'initiative. Je trouve ça très enrichissant parce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas qu'on connaît. Nous savons maintenant qu'il y a de nouvelles méthodes d'avortement, mais seulement le problème qu'il y a, c'est que cette nouvelle méthode doit être vulgarisée. Désormais, les magistrats de la ville de Kinshasa et les OPJ vont travailler d'un commun accord pour l'application effective de l'article 14 du protocole de Maputo afin d'épargner les femmes au danger. Gégère à l'hôtel des villes de Kinshasa entre le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, et son vice, Jikoko Moulumba, phénomène kidnapping dans la capitale, les attentes de la population quant à la nomination du nouveau commandant de la police ville de Kinshasa, Ogine Zembela, cadre du parti MPC Analyse. C'est une situation déplorable, tout le monde ne peut pas accepter ce genre de comportement qui règne dans l'échelle de nos jeunes d'aujourd'hui. Kidnapping, enlèvement, c'est une situation qu'on ne peut pas vraiment tolérer et accepter. En tant que politicien et en tant que leader des jeunes, en tout cas, je suis contre cette pratique-là. Il faut que celui qui est chargé de la sécurité de la ville de Kinshasa puisse nous sécuriser, parce que c'est libre, l'ancien commissaire provincial n'a pas pu nous sécuriser. Il y a eu beaucoup d'histoires qui sont passées pendant qu'il était en fonction. Nous attendons du nouveau général qui a entré en fonction un travail efficace par rapport à ce que c'est nécessaire. Nous devons quand même vivre en paix, en sécurité, donc qui nous sécurise. C'est ce que nous attendons de nous. Que la justice puisse l'accompagner, parce qu'il peut arrêter. Quand il arrête, il met à la disposition de la justice. C'est au niveau de la justice qu'il y a un grand problème. Quand les accusés arrivent au niveau de la justice, ils payent quelque chose et puis ils sont dehors. Et ils continuent avec le métier. Les problèmes qui règnent dans la maison de l'hôtel de ville, Moi, personnellement, je vais leur conseiller de bien travailler, de privilégier l'esprit d'ensemble et l'esprit de l'équipe pour avoir un résultat bien raffiné. Et partir en conflit, vous savez, Gopila, Gentilou Gopila était en conflit avec le président de l'Assemblée de Kutasa. On avait tendance à condamner, mais aujourd'hui, là, on trouve un problème avec Gopo. C'est-à-dire que quand tu as plus de problèmes avec les gens, là, tu risques d'être indexé. Donc, je les recommande de bien s'accorder pour bien travailler. La ville de Kutasa attendue, un travail bien fait. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, le marché central est resté inachevé. C'est un problème. Quand nous allons réveiller les jeunes, ça va causer des problèmes dans la ville. Donc, qu'ils s'attendent bien pour nous donner des bons résultats dans la ville de Kutasa. Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement et CD de Martin Fayoulou a récemment saisi l'hôtel des villes de Kutasa pour informer l'organisation d'une marche en date du samedi 29 juillet prochain pour réclamer les élections crédibles, c'est-à-dire libres, transparentes, impartiales, appuisées et inclusives dans l'audit du fichier électoral par un organisme international indépendant et ayant une expertise avérée en la matière et la condition sine qua non. D'après cette correspondance, la marche doit partir du quartier 3 Massina des 8 heures pour suiter au terrain Bouddha dans la commune d'Injili en passant par le boulevard Lumumba entre Injili. Alors que le dépôt des candidatures pour les élections législatives provu le 20 décembre prochain s'est clôturé ces dimanche 23 juillet et s'idée de Martin Fahulou n'a pas participé à cette étape du processus électoral. Il continue à conditionner sa participation à un nouvel audit du fichier électoral. Désormais, tout Kinois doit compter le cas union des Kinois parmi les associations sans but lucratif qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Antichisegui de Chilombo. L'Erutana Hotel à Goumbé a servi des cadres les samedis 20 juillet 2023 pour la sortie officielle des CITESBEL qui a pour objectif principal vulgariser et soutenir les œuvres du président de la République mais également accompagner les autorités de la ville afin de déstopper les antivaleurs qui grandissent du jour au lendemain dans la capitale koumoulaise, nous dit. Le président de l'Union des Kinois, Jean-Jacques Moutouali, dans sa prise des paroles. Nous, union des Kinois, il est le devoir de soutenir et de vulgariser les œuvres du messier Félix Antoine Tuseké de Chilombo, chef de l'État. Nous constatons depuis plusieurs années que les antivaleurs grandissent dans la ville de Kinshasa. Les taux de Koulouna augmentent et engendrent des kidnappings, la vente et la consommation de boissons nuisibles à notre santé. L'Union des Kinois, nous disons non, non et non. Et nous associons les autorités pour lutter contre ces phénomènes dans la ville-provence de Kinshasa. L'une des visions du chef de l'État étant des révertures, Kinshasa, sa belle robe. L'Union des Kinois soutient à 100% Fachi Bédon. Invite tous les Kinois à adhérer à cette idéologie. Oui, s'en est suivie la série des jeux de questions-réponses pour mieux expliquer la lanterne des choses avant de passer au cocktail. Au sortir, Timothée Lenoir, cadre au sein des CETAS Bell, déclare que l'Union des Kinois est bel et bien là et n'a aucune coloration politique, tout en invitant le premier citoyen kinois à s'associer à eux. Nous invitons les premiers citoyens kinois, Fachi Bédon, Moukwa Tombolo, et nous demandons que désormais, quand on parle de Kinshasa, on doit penser à l'Union des Kinois. Et voir même les quotas kinois, nous devions être consultés et contactés. La différence avec l'Union des Kinois, nous ne traitons pas la question des Kinois dans des terrasses, dans des boîtes de nuit. Nous, nous avons un siège, un bureau, venez nous contacter et la question sur Kinshasa, nous sommes disposés à apporter notre expertise pour l'intérêt de la respiration. Créée les jeudis 25 mai 2023, l'Union des Kinois eut cas à ses bureaux, 6 avenue de la Science, numéro 15, dans la commune de Gombe. La numéro 1 de la commune de Bumbu, Marie Yacbato Pagnon, tient à faire respecter le salon Ngo au sein de sa municipalité. Raison pour laquelle, le samedi 22 juillet 2023, comme à l'accoutumée, un salon Ngo a été organisé au marché des Bumbu sur l'avenir de 24 novembre. Balé à la main, bêche et râteau, c'est avec ces matériels que l'équipe d'assainissement de cette maison communale, ensemble avec quelques vendeuses, ont assaini ces marchés. Le travail a consisté à déboucher les caniveaux remplis d'immondices, enlever les saletés, puis balayer. L'autorité municipale, Marie Yacbato Pagnon, considérée comme femme forte et battante, est descendue en personne sur terrain pour palper du doigt les réalités et sensibiliser les vendeuses et vendeurs à la notion du salon Ngo. L'objectif est de rendre le marché des Bumbu propres afin d'éviter certaines maladies. L'important, c'est la descente à l'îleur dans les aliments dans les salons. Les aliments qui ont été descente à l'îleur et les enfants de terrain, la mécédie dans les salons de chaque samedi. La boucle menstrée de la commune de Bumbu, Marie Yacbato Pagnon, ne souhaite qu'une chose, rendre visible le salon Ngo dans cette partie de la ville. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada